Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais réaliser cinq cartes ATC sur le thème de la nature avec une petite touche de vintage. Les ATC appelés en anglais artistes trading cartes sont des cartes d'artistes que l'on échange entre artistes. Si vous ne savez pas ce que sont les cartes ATC, je vous invite à lire l'article que je viens de publier sur mon blog à ce sujet, leur origine, comment faire, les dimensions à respecter pour réaliser de vraies cartes ATC. Alors je vais d'abord gribouiller quelques tracés de ces pastels qui sont des pastels aquarellables, ce sont des néocolores et je vais repasser par dessus avec de l'eau pour diluer le tout pour avoir une jolie harmonie de couleurs grâce au mélange de pigments. Alors c'est une proposition, vous pouvez laisser vos cartes ATC regroupées comme ça sur une grande bande et puis ensuite les couper comme je vais le faire tout à l'heure ou alors les préparer déjà en individuel et les peindre avec les mêmes couleurs, les mêmes harmonies pour que l'on sache que ça fait partie d'une seule série. Si vous en faites 3 à 4 et bien on sait que les ATC font partie du même ensemble, de la même série d'ATC. Donc maintenant j'ai pris du bleu, mon pastel bleu et j'ajoute un peu de cette couleur un peu partout vers le haut de ces cartes et je vais ensuite ajouter par dessus, je vais prendre ensuite mon encre E-Zinc et je vais mettre quelques gouttes et je vais prendre ma petite bouteille de déodorant que j'ai vitée et remplie d'eau et avec cela je vais asperger un peu d'eau sur ces gouttes d'encre pour avoir un joli effet, un effet un peu fondu. Alors si comme moi vous avez mis beaucoup d'eau, vous pouvez prendre soit de l'essuie-tout ou un papier mouchoir ou alors vous prenez un morceau d'éponge et vous tamponnez par dessus pour absorber de cet excès d'eau et en même temps pour prendre un peu de cette couleur et la poser un peu partout dans les endroits que vous estimez qu'il faudrait mettre un peu de rappel de cette couleur et en même temps ça va vous créer grâce à cette éponge des effets de matière. Vous pourrez ensuite ajouter un peu d'eau au fur et à mesure pour alléger cette couleur, éclaircir légèrement certaines zones qui seront trop chargées de cette couleur et ensuite revenir par dessus avec votre éponge et poser de temps en temps sur les parties que vous voulez remplir de cette texture. Alors on peut y ajouter au fur et à mesure d'autres couleurs, des couleurs adjacentes à la couleur que vous avez utilisée. Par exemple le bleu, moi j'ai choisi pour ce bleu, moi j'ai choisi ce vert. Donc je prends la même éponge et je vais essayer de réduire de ce vert, le camoufler un peu dans l'ensemble. Ajouter quelques petites touches comme ça de vert quelque part pour faire un rappel de cette couleur et en même temps essayer de le fondre dans ce bleu et essayer aussi de réduire légèrement son intensité. Absorber un peu de cette couleur pour qu'elle soit présente mais pas très dominante à la fois. Donc grâce à cette technique de l'éponge avec l'encre, j'arrive à obtenir des effets de matière. On arrive à sentir qu'il y a quand même quelques traits comme ça qui sont irréguliers, donc des effets de matière et en même temps des effets de transparence. Donc maintenant je vais commencer à séparer, à découper mes ATC pour les travailler en individuel. Et pour cela je vais utiliser mon massico pour couper ces 5 ATC. Mais avant cela, n'oubliez pas de laisser sécher vos ATC au moins quelques minutes avant de commencer la découpe. Donc une fois les avoir découpés, je vous conseille de garder quelque part les petites chutes de feuilles de ce projet pour les utiliser quelque part dans vos pages scrapbooking, art journal ou autres. Ça vous fera gagner beaucoup de temps car vous aurez déjà de jolies bandelettes colorées et coupées sur lesquelles vous n'aurez qu'à ajouter de jolis mots, de jolies expressions ou de jolies phrases. Musique 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 On y va venir un papillon. Je sais que j'en ai pris beaucoup, mais au fur et à mesure, je vais réduire, je vais passer à l'étape de la découpe de l'oiseau. Pour l'instant, je ne vais peut-être pas prendre celle-ci parce qu'il y a beaucoup de blanc entre les feuilles. Je vais peut-être prendre cette fleur et celle-ci et ajouter quelques éléments pour casser un peu le papillon ici. Pour l'instant, je ne fais que disposer sans savoir exactement ce que je vais ajouter, mais ça va venir au fur et à mesure. Donc le processus des ATC, c'est qu'au fur et à mesure, vous ajoutez des éléments sans partir forcément d'une idée bien précise. Alors maintenant, il faut chercher ma paire de ciseaux et je vais commencer à couper. Je n'ai pas besoin d'être très précise. Donc voilà, en fait, cette feuille-ci, je l'ai coupée en deux. J'ai mis un petit morceau et je vais ajouter ce petit morceau ici pour un peu remplir ce côté-ci. Et alors la branche, je vais la continuer en peinture. Ici, je vais mettre une libellule qui descend et je vais garder ce côté-ci un peu aéré. Et ici, je vais coller la fleur et peut-être un papillon avec un autre élément. Ici, par contre, je vais mettre deux papillons et ici, pareil. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais commencer à ajouter du bas-relief avec le modeling paste et je vais ensuite coller mes éléments par-dessus. Donc, je vais coller ce petit morceau de feuilles. Et donc, j'ai aussi pris quelques feuilles de notes de musique. J'ai sélectionné quelques petites partitions que je vais coller plus ou moins sur quelques cartes ou alors sur toutes les cartes, ça dépend. Et donc voilà, je vais commencer déjà à les coller. Alors, j'essaie de prendre le bon sens pour ne pas les mettre à l'envers. Donc, je vais encore déchirer ce petit morceau. Voilà, je vais l'ajouter ici. Donc, je vais déjà coller le petit oiseau parce que j'ai oublié de le faire. Je vais le placer ici. Qu'importe si la queue, ensuite, je vais la couper. Et je vais placer... Alors, je colle avec de l'acétate de polyvinyl. Si vous avez du gel médium, vous pouvez aussi l'utiliser. Mais je trouve qu'avec de l'acétate de polyvinyl, eh bien, ça revient beaucoup moins cher. C'est plus économique et puis, voilà, ça fait un effet de vernis, en fait. Quand vous passez par-dessus, eh bien, non seulement ça fait coller votre feuille, mais en même temps, ça la protège contre les différentes couches d'encre ou de peinture que vous allez mettre par-dessus. Vous pouvez même peindre à l'aquarelle et la feuille d'en dessous gardera sa couleur et s'abîmera moins. Donc, elle crée une couche protectrice et voilà. Et comme ça, vous pouvez exagérer dans les couches sans forcément abîmer votre papier. Alors, j'ajoute ici ce petit morceau. Et j'ajoute ce petit morceau, j'avais dit ici, pour créer une sorte de suggestion de végétation. Et bien entendu, je vais repasser par-dessus avec cette colle. Là, c'est à deux polybénides. Moi, je préfère cette colle plutôt que la colle liquide classique. Voilà. Donc, je vais laisser sécher et je reviendrai ensuite par-dessus. Donc, voilà. C'est avec cette colle-ci que je colle mes ATC. Donc, voilà. J'ai un peu soulevé mon plan de travail pour qu'il y ait moins de reflets de lumière. Et je vais continuer à coller mes notes de musique un peu par-ci et par-là. Et comme je vous ai dit, je vais repasser ensuite par-dessus avec cette acétate de polybénide, de la colle. Et puis après, avec des encres. On va faire ça ensemble. C'est Saint-Laurent-Saint-Laurent-Byrénides Enfants-Byrénides-Enfants-Byrénides-Ceptes-Aposte. Donc voilà, j'ai collé mes petits éléments. Maintenant ce que je vais faire, je vais retirer le surplus, la queue aussi, donc j'ai coupé tout ça, ça me fait une petite carte toute jolie, toute propre. Je coupe aussi pour ici tout ce qui dépasse pour avoir un travail bien soigné et je vais faire la même chose pour celle-ci. Je fais la même chose pour celle-ci et je fais la même chose pour celle-ci. Voilà. Alors je voulais rester dans la simplicité mais j'ai pensé aussi à créer un peu de relief et donc je vais utiliser ces poudres que je trouve géniales. Ce sont des poudres pour mix média. Donc vous avez ces effets-là. Vous devez les mélanger avec de la pâte du modeling paste. Donc je vais mettre un petit peu de cette poudre-ci et comme j'ai des tons bleutés et verts, je vais rester un peu dans... J'ai aussi des tons chauds, du jaune, des ocres. Je vais déjà vous ouvrir pour montrer les différentes couleurs qu'on a. Donc je vais choisir celui-ci. Je vais mettre un tout petit peu de cette poudre. Et je vais prendre de la pâte à relief modeling paste. Je vais ajouter ici. Voilà, j'en ai mis beaucoup là, j'ai un peu exagéré. Je vais prendre une petite spatule. Mais bon, si vous n'en avez pas, vous pouvez mélanger avec le pinceau. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais un peu pousser les pigments vers le bas. Comme ça, un peu en incliné, ce n'est pas toujours évident. Donc vous voyez, c'est bien concentré. Là, ce que je fais, je broie déjà les pigments. Donc j'ai pris une autre assiette et je vais mettre dedans ce mélange avec une petite spatule. Parce qu'avec cette assiette en plastique, ce n'est pas toujours évident. surtout avec la texture, ce n'est pas facile. Je vais mettre tout ça ici et je vais de nouveau malaxer. Et je vais prendre une sorte de pochoir et je vais mettre quelques petits motifs. Comme pochoir. Alors comme pochoir, on ne va pas se compliquer la vie. On va prendre une de ces feuilles-ci. J'ai choisi celui-ci. Je l'avais utilisé l'autre fois pour un autre projet. avec mon modeling paste. Et je vais retirer. Et donc je vais mettre un peu, un peu plus partout. Alors je vais prendre les petits points ici. Et je vais en mettre un peu ici aussi. Voilà. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Alors j'en profite pour camoufler un petit peu ces petits motifs qui ne soient pas très voyants et en même temps pour laisser un peu de blanc parce que je vais y repasser par-dessus avec une autre couleur je mets un peu de blanc et j'essaie un peu de fondre avec le fond je fais aussi la même chose ici je peux aussi mordre un peu sur mes notes de musique pour qu'elle soit un peu brouillée et non pas qu'elle soit très contrastée voilà, je fais la même chose ici je crée un sorte d'effet brouillard ce qui est chouette quand on travaille avec les ATC c'est qu'on passe d'un petit projet à l'autre on reste dans le travail de la chaîne on va dire, entre guillemets j'essaie de ne pas trop charger pour rester un peu dans la simplicité pour ces ATC parce que bon, comme c'est petit c'est un peu délicat aussi pour exprimer ce qu'on veut et expérimenter toutes les matières et les techniques qu'on a envie mais dans l'ensemble, voilà moi je trouve ça plutôt pas mal on peut faire pas mal de collage, etc donc je vais laisser sécher tout ça et je vais y revenir ensuite par-dessus et donc maintenant, ce que je vais faire je vais ajouter ici quelques petits motifs avec du blanc Sous-titrage ST' 501 Maintenant, ce que je vais faire ici je vais mettre un peu plus de relief voilà pour donner un peu d'éclat un peu de luminosité voilà et ici, quelques petits motifs et ici aussi alors celui-ci je vais lui donner aussi un peu de luminosité et l'oiseau je vais accentuer un peu les traits de ses ailes et je vais dessiner la branche alors avec la glitter glue je vais ajouter un peu de relief dans certains endroits bon bon Et alors, pour ce papillon aussi, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps au niveau du sèchage, mais après le résultat il est vraiment très joli. Donc je vais laisser sécher. Si vous voyez que ça ne donne pas bien, vous rectifiez un petit peu avec le pinceau avant que ça sèche. Et je fais la même chose pour celui-ci. Et alors pour celle-ci. Alors, je vais revenir ici. Bon, la libellule aussi. Très discrètement. Et alors maintenant, je vais prendre cette encre EZINT. Faut que je la mélange bien parce que le doré s'est mis un peu vers le bas. Et avec mon pinceau, je vais un peu étaler, de se dorer un peu. J'ajoute un peu d'eau pour diluer tout ça. Je vais laisser sécher. Et je reprends celui-ci. Je vais mettre juste un tout petit peu d'eau doré ici. Je vais laisser sécher. Et je vais prendre celui-ci. un tout petit peu ici. Et ces deux-là, je vais pas leur mettre de doré. Donc je vais laisser sécher tout ça. Et avec mon feutre noir, je vais reprendre cette branche pour terminer le dessin de la branche. Et en même temps, je vais dessiner des petits pointillés. Alors, je dessine des petits motifs comme ça. Et ici, c'est pareil. Mais par contre, je vais dessiner des petits rectangles. Je vais ensuite coller quelques embellissements. Donc voilà. Et alors maintenant, je vais venir repasser sur les bords avec mes éponges d'aubeur. Je vais prendre un plus foncé. Et alors, je vais faire tout le contour de ma crème. Alors, je vais un peu éclaircir ici pour amener un peu de contraste. Alors, avec le pascal, je vais ajouter des petits points. Alors, j'ai fait la même chose ici. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ça va apporter un peu de profondeur à cette feuille. Moi, je trouve quand même qu'elle n'est pas trop contrastée par rapport à tout à l'heure. Les contours blancs la faisaient trop ressortir. On ne voyait que ça. Donc, ce qu'il me reste à ajouter, ce sont juste quelques petites phrases ou quelques mots de la planche de mots que j'ai réalisé moi-même. Elle se trouve dans mon blog arituto.com. Vous pouvez la télécharger gratuitement. Vous pouvez vous en servir. J'ai pris les mêmes mots que j'avais, mais j'ai changé la typo ici. Ici, j'ai changé la typo et les couleurs des mots. Donc, je vais couper chaque mot. Alors, mes ciseaux. Alors, l'idéal, c'est d'utiliser le massicote pour avoir vraiment une jolie découpe bien droite. Mais il faut aussi avoir le temps et la patience. Donc voilà, j'ai choisi quelques petits mots que je vais coller tout de suite. Merci. 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 C'est tellement petit que j'ai du mal, des fois. C'est toi et moi. Et il y a Wonderful. Alors, ensuite, vous pouvez très bien passer sur les contours. de mes petits mots. Je vais les encadrer. Je vais l'ajouter ici. Merci. Donc voilà, maintenant, je vais repasser sur les contours de mes petits mots. Je vais les encadrer pour leur donner un peu plus de présence, un peu plus de contraste. Donc, je vais prendre ce feu de récolier pour passer sur le contour de ma petite bande où j'ai écrit bonjour. Alors, soit je colorie à l'intérieur ou alors je me contente juste de faire le contour. Je vais me contenter juste du contour. Voilà. Comme la couleur est assez claire, ça ne va pas être très frappant. Et alors, je peux aussi alterner les couleurs. Une fois, je mets du bleu, une fois, je mets du vert. Si j'ai un fond très bleuté, je fais le contour avec une autre couleur. Bon, c'est des feutres qui sont usés. C'est toujours bien de les réutiliser. Pourquoi pas ? Surtout en mix média, vous abîmez très vite vos feutres. Donc, prenez quand même des feutres qui sont déjà usés. Comme ça, si jamais vous les abîmez, il n'y a pas de regrets. Alors, avec le reflet de la lampe, ce n'est pas toujours évident parce que vous ne voyez pas très bien les couleurs. Mais je peux vous dire que la carte est assez jolie. Alors, je vais faire la même chose pour celui-ci. Par contre, là, je vais utiliser cette couleur-ci. Merci. 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 Je laisse sécher et puis je vais coller au verso ces versos d'ATC. Vous pouvez télécharger gratuitement la planche de Maud via le lien qui se trouve dans l'article de mon blog et là où se trouve aussi la vidéo et par contre je vais utiliser ces verso ATC que je vous offre aussi gratuitement qui se trouve aussi dans mon blog et je vais les découper et les coller derrière mes cartes pour mettre après la date, le thème, la série, le nom, etc. Donc vous pouvez télécharger ces versos d'ATC. Alors voilà j'ai coupé mes ATC, donc j'ai choisi ces couleurs-ci et je vais les coller au verso de mes cartes. Alors pour cela je vais utiliser la colle Pritt, comme il y a trop de jaune ici, je vais mettre ça ici. Pour celui-ci, je vais lui mettre ça, cette couleur. Pour celui-ci, je vais lui mettre l'ATC vert. En fait, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien garder le fond uni et écrire la date, le thème, la série, le nom, etc. Mais bon, si vous voulez apporter un peu plus à vos ATC, et bien utilisez voilà mes versos ATC pour vos projets. Comme ça, ça fera un petit plus pour vos cartes ATC. Et voilà donc ici, comme il y a une couleur un peu rosée, un peu saumon, et bien on va utiliser cette couleur. Donc voilà. Alors, je vais écrire par exemple pour celui-ci, je vais écrire la date de la création. Nous sommes le 28 11, 2018. Le thème, c'est Nature. La série, on va dire, c'est 3 sur 5. Et le nom, et bien j'écris tout simplement mon prénom. Soit que j'indique mon adresse, ou alors le nom de ma chaîne, etc. Vous vous indiquez ce que vous voulez, et puis signature. Donc comme ça, ça fait vraiment un travail propre, soigné. Et puis dans les règles, parce que pour les ATC, c'est ce qu'il faut. Donc voilà ce qu'il faut faire. Normalement, une fois que vous avez réalisé vos ATC, je fais simple, comme ça vous n'avez pas le reflet de la lumière. Une fois que vous avez réalisé vos ATC, et bien n'oubliez surtout pas d'indiquer les informations au verso de vos cartes. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos tutoriels concernant les ATC, les pages Art Journal, le dessin, l'aquarelle, le coloriage, la peinture. Donc voilà, restez attentifs à votre boîte de messagerie. Et je serai vraiment très très heureuse d'avoir votre feedback concernant cette réalisation. J'espère qu'elle vous a été très bénéfique, et que vous avez appris quelque chose, peut-être que vous ignorez. Quant à moi, je serai vraiment très heureuse de lire votre retour, vos questions, vos commentaires, dans les commentaires ci-dessous. Je vous dis alors à très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres articles concernant les arts et les tutoriels. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis merci d'avoir visionné cette vidéo. Et je serai vraiment très heureuse si vous me donnez un pouce haut pour m'encourager et soutenir ma chaîne pour vous produire davantage de vidéos. Bye bye, bisous, à bientôt. Sous-titrage ST' 501